Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc moi ça fait un moment que je n'étais pas venue sur Youtube et ça faisait en fait un moment que je devais vous poster cette vidéo qui est ma foire aux questions grossesse et accouchement. Pour tout vous dire, en fait je l'avais déjà filmé il y a deux mois. Mais je n'ai pas eu le temps de la poster. Mon bébé a eu beaucoup de coliques et il a demandé... Enfin, j'étais sans arrêt, sans arrêt avec lui. Je n'avais pas cinq minutes à moi. Donc du coup, je n'ai pas eu le temps ni de la poster, ni de l'éditer, etc. Et vu qu'il y a deux mois qui sont passés, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis par rapport aux réponses aux questions. Donc je me suis dit que j'allais la refilmer. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais lire les questions les unes après les autres comme elles sont sur Insta et j'y réponds au fur et à mesure. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais vous dire merci à toutes maintenant. Comme ça, je ne dis pas merci à chaque pseudo parce que sinon ça va durer trop longtemps. Donc merci à toutes celles qui ont posé des questions. La première question est une question de Anashou83 qui me dit qu'en étant enceinte... Du coup, ça fait tellement longtemps que je devais poster cette vidéo. Je ne sais pas si tu es toujours enceinte, mais si tu l'es, j'espère que tout se passe bien. Donc elle me dit, étant enceinte, cela m'intéresserait de savoir si tu as suivi une alimentation particulière, si tu as fait plus attention, quelle prise de poids as-tu eue ? Et ça m'intéresserait de voir la différence de suivi entre la France et l'Irlande. Donc déjà, si je regarde vers ici, c'est que j'ai le moniteur, le babyphone. Moi, je suis en haut, mon bébé est en bas. Il essaye de faire une sieste. Là, il est en train de se réveiller et je crois qu'il va avoir faim. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre pour filmer cette vidéo, mais je sens que ça va être assez long. Donc voilà. Du coup, si je regarde vers là, c'est parce que je regarde le babyphone. Une alimentation particulière, absolument pas du tout. Au tout début de ma grossesse, je me suis dit, je ne veux pas prendre beaucoup de poids, donc je ferai très attention. Mais non, en fait, ça ne s'est pas passé du tout comme ça. J'ai fait attention les premiers mois et après, pas spécialement. Je n'ai pas fait de régime non plus. Et voilà. Du coup, ça s'est vu sur ma prise de poids puisque j'ai pris plus de 20 kilos. Je ne sais pas exactement parce que j'ai arrêté de me peser à... Je crois que j'étais à 37 semaines. Et en fait, j'ai arrêté de me peser parce que j'avais déjà pris 19 kilos. Et bon, je me suis dit, ce n'est pas la peine de regarder. Voilà. Parce que ça faisait déjà 19 kilos. Je n'avais pas envie de savoir. Donc, j'imagine qu'à la fin, je devais être à 20... Enfin, à plus de 20. Ça, c'est sûr et certain. Exactement, je ne sais pas. Mais bon, à plus de 20. Ensuite, pour le suivi, c'est assez simple. Je pense qu'il y a beaucoup moins de suivi qu'en France. Jusqu'à votre 7e mois de grossesse, vous allez chez le docteur une fois tous les 15 jours. Et à l'hôpital, une fois tous les 15 jours aussi. Donc, en décalé, en fait. Donc, vous voyez votre docteur tous les mois. Mais le rendez-vous, c'est vraiment un rendez-vous très sommaire. C'est-à-dire qu'il vous prend l'attention, il vous fait une analyse d'urine pour voir si tous les taux sont normaux. Et voilà, il vous demande si tout va bien. Et si tout va bien, il vous laisse partir. Voilà. Au niveau des échographies, moi, j'en ai eu 5. Mais j'en ai eu 2 au début quand j'étais enceinte de 5 mois. De 5 mois. De 5 semaines. Et une quand j'étais enceinte de 8 semaines. Tout ça parce que juste quand je suis allée chez le docteur, j'ai dit que j'avais mal au ventre. Et donc, ils m'ont fait une échographie en plus. Ensuite, j'ai eu l'échographie des 12 semaines. Donc là, ils ont pris les mesures du bébé. Et ensuite, on en a eu une à 24 semaines. Donc celle-là, on l'a payée puisqu'on est allée en privé. Normalement, elle n'était pas prévue dans mon suivi médical. Mais c'est là où on a su pour le sexe du bébé. Donc là, on est allée dans une clinique privée et on a fait faire une échographie. Là, c'est pareil. Ils ont pris toutes les mesures. Donc on a su si tout allait bien. Et ensuite, la dernière échographie à 34 semaines. Et voilà. Donc au niveau des suivis, c'est tout. Je ne sais pas exactement comment ça se passe en France. Mais moi, j'ai trouvé qu'en Irlande, c'était assez sommaire. Et voilà. Ensuite, Stylisia. Donc déjà, félicitations pour ton bébé. qui me dit « Coucou, j'aimerais savoir comment s'est passé ton accouchement niveau douleur et niveau peur ? » Alors, mon accouchement a été assez long puisque le travail a commencé le vendredi matin à 6h du matin. C'était ma date prévue d'accouchement. En fait, c'était le 10 février. Et donc, le 10 au matin, à 6h du matin, j'ai commencé à avoir des contractions très légères. Et ce jour-là, en fait, si je n'avais pas accouché avant, j'avais un rendez-vous chez le docteur. Donc à 10h, on est allé chez le docteur et ils nous ont envoyé directement à l'hôpital. Et donc, le travail a commencé le vendredi à 6h du matin et j'ai accouché le samedi à 1h de l'après-midi. Donc c'était assez long. Les douleurs ont commencé à être très très fortes à partir du vendredi vers 10h30-11h du soir. Là, c'était très très fort. Alors que j'étais au... Enfin, mon col n'était dilaté qu'à 2. Et donc, la nuit de vendredi à samedi, j'ai dégusté. Vers 3h du matin, ils m'ont fait une injection pour que les douleurs soient moins importantes. Et donc, je me suis un petit peu reposée. Le samedi matin, le docteur est passé. Et là, en fait, ils se sont aperçus que ça ne progressait pas du tout, du tout. C'est-à-dire que le samedi matin, mon col était dilaté à 2h30, même pas à 3h. Et j'ai perdu les os à 11h du matin. Ils m'ont envoyé à la péridurale. Et ils m'ont fait la péridurale. Et ensuite, le docteur est repassé. Et quand ils ont vu que ça ne progressait absolument pas du tout, ils m'ont envoyé à la césarienne. Voilà, le docteur m'a dit c'est pas la peine qu'on vous laisse plus de temps que ça. Alors que bon, ça faisait déjà 34h. Mais bon, voilà, ils ont décidé de me faire une césarienne puisque, en fait, ça n'avançait pas du tout, du tout. Le bébé n'était même pas engagé. Donc voilà. Est-ce que j'ai eu peur ? Ben, j'ai pas vraiment eu peur. Pas vraiment. Parce qu'en fait, quand t'es à l'hôpital, enfin maintenant, tu sais ce que c'est, mais quand t'es à l'hôpital, enfin moi, je me sentais quand même en sécurité à l'hôpital. Donc non, j'avais pas forcément peur. Même, je pense que j'aurais eu plus peur si j'avais accouché normalement parce que mon bébé était gros. Donc à la naissance, il faisait plus de... Enfin, il faisait 4,250 kg. Donc ça, on me l'avait prédit dès le début. Vers... Enfin, je sais pas, mais... À l'échographie de 24 semaines, déjà, on m'a dit ça va être un gros bébé. À chaque fois que j'allais soit chez le docteur, soit à l'hôpital, soit que j'avais une échographie, on me disait « Oh là là, c'est un gros bébé ! » « Oh là là, il sera dans la... » Enfin, il sera plus gros que la moyenne, etc., etc. J'avais très peur d'accoucher naturellement. Et en fait, vu que j'ai eu une césarienne, ben j'ai pas eu peur. Voilà. Et puis en plus, ils m'ont fait la péridurale juste avant la césarienne. Donc... Et la péridurale, c'est super bien passé. C'est-à-dire que je n'ai absolument rien senti, mais rien du tout. C'était... J'étais sur... J'étais sur un petit nuage. Franchement, j'étais trop contente que ce soit passé comme ça. Mon copain me tenait les mains. Il avait plus peur que moi, mais... En fait, l'anesthésiste m'a piqué et je n'ai rien senti. Vraiment. Le bonheur, quoi. Donc après, la péridurale, pour celles qui sont passées par là, on peut vous faire ce qu'on veut. Voilà. Vous êtes sur un petit nuage, vous n'avez plus de douleur, plus de contraction. C'est... Tout va bien. Donc non, je n'ai pas eu peur. J'ai eu très, très peur avant, en fait. Mais... Enfin, avant, pendant ma grossesse, j'avais peur d'accoucher, justement, parce qu'on me disait que c'était un gros bébé. mais du moment où on m'a dit que j'allais avoir une césarienne, ben... Bizarrement, non. Je n'ai plus eu peur. Donc voilà. Ensuite, une question de Chaud89. Je ne sais pas si on prononce comme ça. Qui me dit J'aimerais savoir comment se passe votre nouvelle vie à trois. Alors, ben écoute, ça se passe très, très bien. J'ai la chance d'avoir un chéri qui m'aide beaucoup, qui est très, très présent. Donc, ça aide forcément beaucoup. Donc, mon bébé a eu des coliques jusqu'à ses huit semaines. Il était... Il pleurait toute la journée. C'était juste infernal. Voilà. C'était... Il y a des jours où je pleurais toute la journée. Mon copain rentrait le soir. Je pleurais. Je ne mangeais pas. En fait, quand il rentrait du travail, il s'occupait du bébé. Moi, j'allais me coucher. C'était peut-être 6h30, 7h du soir. Je me réveillais à 11h. Enfin, bon, c'était... C'était assez dur au début. Mais... Il était très présent. Et c'est très, très, très... C'était très, très important pour moi parce que je n'avais pas ma famille. Je n'avais pas mes parents. Je n'avais pas de famille. Mes amis habitent tous à Dublin. Donc, moi, je ne suis pas à Dublin. Donc, voilà. J'avais juste ma belle famille. Mais en fait, on n'est pas aussi à l'aise avec sa belle famille qu'avec sa famille. Donc, voilà. Mais la vie à trois se passe très, très bien. c'est un gros changement, évidemment. Nous, on avait l'habitude de se faire des petits restos, des petits week-ends, de partir en voyage. Pas loin, mais bon, de partir, voilà, prendre l'avion, partir. Bon, mais ça, maintenant, évidemment, pour le moment, on ne peut plus le faire. Mais, voilà. Donc, ça se passe à merveille. Maintenant, le bébé va beaucoup mieux. Enfin, je dis le bébé, mais en fait, son nom, c'est Taïg. Donc, c'est un prénom irlandais. Donc, Taïg va beaucoup mieux. Les coliques sont partis. Et donc, il est, voilà, il est plus sage la journée. Il a son petit caractère, quand même. C'est-à-dire qu'il demande beaucoup d'attention. Des fois, il fait semblant de pleurer. Et quand on descend, enfin, quand on va le voir, il nous fait un grand souverain. Enfin, voilà. Mais, ce qu'il y a aussi avec mon copain, c'est que il y a beaucoup de choses, en fait, qu'on prend à la rigolade. C'est-à-dire que même dans les moments où le bébé faisait des crises abominables, on essayait toujours de trouver le côté rigolo de la chose. Voilà. Et ça, ça nous a beaucoup aidé. Je ne vous dis pas qu'on ne s'est pas engueulé ou qu'on ne s'engueule pas parce que, oui, on s'engueule. et c'est normal, je veux dire, dans un nouveau couple de parents, j'imagine que c'est normal de s'engueuler, quoi. mais on a quand même essayé de prendre les choses d'une manière assez positive, même quand c'était la catastrophe. Voilà. Ensuite, là, Peggy, Péjie, je ne sais pas, j'aimerais savoir comment se sont passées les suites de couches et le retour à la maison. Alors, le retour à la maison, donc, je suis restée à l'hôpital trois jours pour une césarienne. Trois jours, ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Irlande, on est en chambre de... Moi, j'étais dans une chambre de 6 lits. J'en vois déjà qui crient... Voilà. Je sais, c'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est des chambres... Si j'avais voulu être dans une chambre particulière, il fallait payer. Et je partais du principe que, bon, pour rester soit 24 heures si vous accouchez normalement ou trois jours par césarienne, bon, je n'avais pas envie de... Voilà. C'était mon choix. Je n'ai pas... Donc, j'étais dans une chambre de 6 lits. Et, ouais, je vais dire qu'à la fin du séjour, j'en avais mon gonfle. Surtout qu'il y avait beaucoup de mamans qui allaitaient. Donc, moi, je n'allaites pas. Mais il y avait beaucoup de mamans qui allaitaient dans la chambre et au début, l'allaitement, ce n'est pas évident. Donc, les bébés pleuraient toute la nuit et ça me fendait le cœur d'ailleurs. Mais bon, les bébés pleuraient. Le mien ne pleurait pas parce qu'il était nourri au biberon toutes les 3 heures. Donc, il dormait. Mais je n'arrivais pas à dormir à cause des bébés qui pleuraient à côté. Donc, 3 jours, 3 jours à l'hôpital. le 3ème jour, je suis sortie et là, je n'ai jamais eu aussi mal de toute ma vie. La cicatrice de la césarienne, c'était pure... C'est une horreur, vraiment. J'ai eu très très mal. J'ai eu très très mal le jour même, le lendemain. Et ensuite, je suis sortie le jour de la Saint-Valentin, je crois. C'était un mardi. Donc, le mercredi, ça n'allait pas du tout. Le jeudi, ça n'allait pas du tout non plus. J'ai eu très très mal. Je pleurais. Enfin bon, voilà. Mais, ce qu'il y avait, c'est que mes parents étaient là. Mes parents sont arrivés le 5 février et sont repartis le 24. Donc, ils étaient là quand j'ai accouché. Et ils étaient là quand je suis rentrée à la maison. Donc, j'avais quand même de l'aide. Mais ouais, j'ai eu très très mal. Surtout que nous, on a une maison à étage. Et, donc, le premier jour où je suis sortie de l'hôpital, j'ai voulu monter dans la chambre et je suis restée bloquée dans les escaliers de la douleur. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça fait ça à tout le monde après une césarienne. Mais, moi, j'ai eu vraiment très 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 mal. Voilà. Question suivante de Chloé Madad. Je ne sais pas si je le prononce bien. Qui me dit coucou. Alors, moi, je voulais savoir tu as mis combien de temps pour tomber enceinte et comment se passe le rétablissement de ta césarienne ? Bisous, ton fils est accroqué. Donc, déjà, merci beaucoup. Donc, combien de temps j'ai mis pour tomber enceinte ? Pas longtemps puisque le premier essai était le bon. Donc, voilà, je m'estime très 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 chanceuse. Voilà. On n'a pas tendu longtemps. Et ensuite, comment se passe le rétablissement de ta césarienne ? Alors, écoute, maintenant, ça va beaucoup mieux. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai eu très très mal pendant une bonne semaine. Mais là, ça fait presque trois mois donc ça va beaucoup mieux. Ça me fait plus mal. Par contre, je n'ai pas trop de sensations au niveau de la cicatrice. Et surtout, je ne sais pas encore. Enfin, j'aimerais reprendre le sport mais je ne sais pas si je peux encore ou pas. Donc, voilà. Mais sinon, ça a mis une bonne semaine avant que les grosses grosses douleurs disparaissent. Et puis, voilà, maintenant, ça va beaucoup mieux. Ensuite, j'en a 83 qui me dit « Coucou ma belle, moi, j'aimerais savoir les kilos que tu as pris et si le bébé fait bien ses nuits. Bisous, à très vite. » Alors, combien de kilos j'ai pris ? Donc, comme je le disais tout à l'heure, je ne sais pas exactement combien de kilos j'ai pris mais je pense en avoir pris plus de 20. Ça, c'est sûr et certain. Je pense 21 ou 22 parce que j'ai arrêté de me peser à 19 et j'étais à 3 semaines d'accouchée donc voilà, ça va être passé. Et ensuite, est-ce que le bébé fait ses nuits ? Alors maintenant, oui, enfin, pratiquement, on va dire. Je le couche vers 9h et il se réveille. En fait, ça dépend. Par exemple, s'il ne boit pas bien son lait durant la journée. Par exemple, hier, il n'a pas très bien pris son lait durant la journée donc je l'ai couché à 9h et il s'est réveillé à 3h30 du matin. Mais sinon, quand il mange bien la journée, je le couche à 9h et il se réveille à 5h30 donc j'essaye de le faire tenir jusqu'à 6h et donc du coup, moi, je me lève avec lui. Voilà. C'est vrai que ça aide beaucoup qu'il dorme bien la nuit et ça, ça a toujours été le cas en fait même quand il se réveillait pour téter la nuit. Donc, on le couchait à 8h et il se réveillait à toutes les 2h en fait. Mais on a eu, enfin, on a beaucoup de chance, je touche du bois que ça continue c'est-à-dire que quand il tète et quand on le recouche il se rendort de suite. Donc ça, c'est fantastique qu'on n'a pas à le bercer pendant des heures pour qu'il se rendorme et du coup, après, il se réveille il a encore fait, enfin bon, bref. Donc nous, là par exemple, je le couche à 9h, il se réveille disons vers 4h ou 4h30 et on le recouche direct, il se rendort direct jusqu'à 6h. Voilà. ensuite, P. Christina qui me dit comment s'est passé ton accouchement ? Est-ce que tu allaites ton bébé ? Vas-tu faire des all bébé ? Vas-tu faire un room tour ? Et as-tu demandé la péridurale ? Alors, mon accouchement, j'en ai parlé tout à l'heure, c'était très très long mais bon, voilà, j'ai eu une césarienne. J'allaites mon bébé ? Non, ce n'était pas mon souhait d'allaiter mon bébé, donc bon, voilà, ça c'est un choix personnel, j'ai décidé de ne pas l'allaiter et je vais vous dire, heureusement, parce qu'il aurait été pendu à mon sein à longueur de journée, donc je dis, voilà. Et ensuite, est-ce que je vais faire des all bébé ? Alors, si j'ai le temps, oui, si je peux. Là, par exemple, je dois tourner une vidéo Primark et j'ai trouvé pas mal de choses pour mon bébé à Primark, donc je verrai si je les inclue ou pas. Est-ce que je vais faire un room tour ? Alors, maintenant, la chambre est terminée, donc je ne sais pas, je n'ai jamais fait de room tour, je ne sais pas si je saurais le faire ou pas, pourquoi pas, j'ai mis 2-3 photos sur Insta, oui, pourquoi pas, ça ne me dérangerait pas. Et est-ce que j'ai demandé la péridurale ? Oui, un grand oui, un grand grand oui, un énorme oui. Je ne voulais pas souffrir, c'est-à-dire, je ne voulais pas accoucher naturellement, sans rien, sans, voilà, il y en a qui demandent de, voilà, de, tout à leur honneur. Moi, je n'étais pas, je n'ai pas été courageuse comme ça, j'ai toujours dit que dès que c'était possible, qu'on me fasse la péridurale, et en fait, voilà, ils me l'ont fait et je ne regarde pas du tout, du tout, parce qu'avec les douleurs que j'ai eues, et j'étais dilatée qu'à 2 ou à 3, je ne sais pas comment j'aurais supporté la douleur à 9 ou 10, quoi. Donc, voilà. ensuite, je ne sais pas comment prononcer ce pseudo, Jiku du 10, Jiku du 10, qui me dit, j'aimerais savoir si tu as suivi des rituels beauté et soins pour éviter les vergetures. Alors là aussi, je vais dire que j'ai eu énormément de chance, c'est-à-dire que je n'ai pas eu une seule vergeture, et pourtant, je n'ai pas fait plus de... Enfin, je ne me suis pas... Si, j'ai utilisé l'huile nuxe sur mon ventre, mais je ne pense pas que ce soit ça qui ait fait quoi que ce soit parce que je l'ai utilisé une fois quand j'y pensais. Donc, voilà. J'ai juste eu de la chance de ne pas avoir de vergeture et sinon, je n'ai rien fait de spécial pour ne pas en avoir. Ensuite, Mabous Mom qui me dit, est-ce que ta césarienne était programmée ou en urgence ? Elle me demande si ce n'était pas dur psychologiquement et comment se passent les vaccins en Irlande ? Est-ce qu'ils sont tous obligatoires ? Il y en a-t-il plus qu'en France ? Alors, la césarienne n'était absolument pas programmée et d'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, pendant toute ma grossesse, tout le monde me disait, tous les médecins et à chaque fois que j'allais à l'hôpital, à chaque fois que j'avais une échographie, voilà, à chaque fois qu'ils prenaient les mesures du bébé, on me disait toujours que ce sera un gros bébé mais durant toute ma grossesse, personne ne m'a dit qu'en fait, j'aurais une césarienne. D'ailleurs, je l'ai demandé à la dernière visite à l'hôpital. On m'a encore dit « Oulala, votre bébé, ça va être un gros bébé » et là, je me suis un petit peu énervée en leur disant « Écoutez, je commence à avoir un petit peu peur. Vous me dites tous que mon bébé va être gros. Est-ce que je vais avoir, est-ce que je vais être capable d'accoucher naturellement ? » Et donc, on m'a dit « De toute façon, on vous laissera essayer et puis si ça ne marche pas, on vous fera une césarienne. » Donc là, j'étais un petit peu en panique. Je me suis dit « Mais combien de temps ils vont me laisser souffrir avant de voir que le bébé ne passe pas ? » Et en fait, ils ne m'ont pas laissé, enfin, ils ne m'ont pas, je n'ai même pas essayé d'accoucher naturellement vu que mon bébé n'était pas du tout engagé. Donc, la césarienne n'était pas programmée du tout. C'est juste le jour de, voilà, le samedi matin quand ils se sont aperçus après 30 heures que le bébé n'était toujours pas engagé, qu'ils ont décidé de me faire une césarienne. Donc, non, ce n'était pas du tout préparé. Et est-ce que c'était difficile psychologiquement ? Absolument pas. Au contraire, j'ai envie de dire puisque, encore une fois, on m'a tellement dit que mon bébé serait gros que j'avais très, 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 très peur d'accoucher normalement. Donc, quand on m'a dit que j'allais avoir une césarienne, j'étais soulagée, j'étais presque ravie. Non, pas presque, d'ailleurs, j'étais ravie parce que, voilà, avant d'accoucher, j'avais aucun préjugé, enfin, j'avais aucune préférence. C'est-à-dire que pour moi, les médecins, ils savent mieux que nous. Donc, du coup, si j'avais été, enfin, si ça avait été possible d'accoucher naturellement, j'aurais accouché naturellement. Et, dès qu'ils m'ont dit, ben, on va vous faire une césarienne, j'ai dit, il n'y a pas de problème parce que je me disais à quoi bon souffrir pendant des heures encore. Enfin, ça faisait déjà 34 heures que j'attendais que je souffrais. j'avais pas envie de souffrir plus que ça. Donc, voilà, j'étais ravie qu'on me fasse une césarienne. Ensuite, au niveau des vaccins, donc, il a eu ses vaccins à deux mois et franchement, je ne te dirai pas exactement quel vaccin. Je ne suis pas calée là-dessus du tout, du tout. Je sais qu'il y a la méningite, la pneumonie, voilà, mais sinon, voilà, il a eu les vaccins qui étaient obligatoires. En fait, non, pardon, il n'y a aucun vaccin obligatoire ici. C'est-à-dire que si tu refuses de les faire, tu peux très bien refuser. Il te faut signer une décharge, je pense, mais il n'y a aucun vaccin obligatoire. Moi, je l'ai fait faire parce que, encore une fois, j'estime que les médecins et les pédiatres savent mieux que nous, ce qui est bon pour notre bébé. Ça, c'est un débat aussi quand je vois les gens qui disent attention, les vaccins, c'est dangereux et tout. Enfin, moi, je trouve que c'est plus dangereux de ne pas faire vacciner son bébé plutôt que de le faire vacciner. Après, je touche du bois, tout se passe bien. D'accord, il y a peut-être des cas où ça ne se passe pas bien, mais moi, je veux qu'il soit vacciné. Je veux que, voilà, bref. Ensuite, Agathe fait ce qui lui plaît, qui me demande pourquoi les médecins m'avaient laissé en travail aussi longtemps alors que ton bébé était trop gros pour finir en césarienne. Ben écoute, ma belle, c'est une très bonne question parce que je ne sais pas. Encore une fois, après 34 heures de travail, voilà, ils ont décidé de me faire une césarienne. J'étais super soulagée parce que j'en avais vraiment marre. mais je ne sais pas pourquoi et pourtant, je l'ai demandé. Pourtant, ils savaient que mon bébé serait gros. Je ne sais pas pourquoi ils ne me l'ont pas programmé. Je ne sais pas. Ils avaient peut-être espoir parce qu'ici, quand même, ils sont quand même assez... ils préfèrent que les femmes accouchent naturellement. Donc, ils pensaient peut-être que... Parce que j'ai quand même un bassin. Enfin, je ne suis pas... Je suis petite. Je fais 1m55 mais je ne suis pas étroite, étroite du bassin. Donc, ils pensaient peut-être que le bébé passerait. Mais quand ils ont vu le samedi qu'ils n'étaient même pas engagés, bon, voilà, ils ont décidé la césarienne. Mais je ne sais pas pourquoi ils m'ont laissé. Et d'ailleurs, tout le monde me dit... On ne comprend pas pourquoi ils t'ont laissé aussi longtemps avant de te faire la césarienne. Donc, je ne pourrais pas te répondre parce que je ne le sais pas moi-même. Une question de Marinette qui me demande comment se passe la vie à 3 ? Comment j'arrive à gérer la maison et le bébé et si j'arrive à m'occuper de moi ? Alors, bon, la vie à 3, voilà, j'en ai parlé. Ça se passe très très bien. Et ensuite, comment j'arrive à gérer la maison et le bébé ? Alors, en fait, maintenant que Taïg est plus sage de la journée, j'arrive à m'organiser, en fait. Au début, c'était... Enfin, il y avait zéro organisation. C'était même pas possible de s'organiser. Mais depuis que les coliques sont partis, depuis qu'il n'a plus de coliques, comme il dort la journée, j'arrive à faire des trucs dans la maison. Donc, ce que je fais la plupart du temps, c'est que le matin, je m'occupe de ce qu'il y a à faire dans la maison. Et l'après-midi, je sors, en fait. Je le sors, comme ça, il s'endort dans la poussette. Et quand je rentre, ça me permet de faire encore des trucs. que j'arrive à m'occuper de moi, beaucoup moins qu'avant. C'est sûr que j'ai beaucoup moins de temps pour moi. C'est évident. J'en prends toujours parce que j'essaye de... Par exemple, je ne reste pas toute la journée en pyjama. En plus, la plupart du temps, je sors. Mais si je devais rester à la maison, je prends quand même 10 minutes pour me préparer, pour me doucher, mettre un petit peu de maquillage si j'ai vraiment une sale tête le matin. Au moins, quand mon chéri arrive, je ne suis pas une grosse loque qui a passé sa journée en pyjama à donner des biberons et à nettoyer la maison. Mais plus sérieusement, j'essaye de prendre du temps, même si j'en ai beaucoup moins qu'avant. Mais bon, voilà, je le prends quand même parce que je trouve que c'est super important de prendre du temps pour soi. Voilà, on se sent beaucoup mieux et du coup, vu que si on se sent mieux, on est plus d'attaque pour s'occuper de notre petit bébé. Question de Asna Kouki qui me demande qu'est-ce qui a changé en toi après l'arrivée de ton bébé ? Écoute, tout a changé en moi. Premièrement, physiquement, j'ai pris du poids alors que j'ai toujours été... En fait, je me rends compte maintenant que j'étais mince avant et que je ne me suis jamais trouvé mince. Mais maintenant que j'ai 10 kilos en trop, je me rends compte. mais ça m'est égal oui et non parce que bon, j'essaie quand même de les perdre mais je pensais que ça me dérangerait plus que ça et ça en fait, c'est un gros changement en moi parce que j'ai toujours été très centrée sur ma silhouette. je ne voulais pas prendre un kilo. Dès que je prenais un kilo, c'était un drame absolu et là en fait, j'ai 10 kilos en trop mais j'ai un beau bébé donc voilà, je relativise et je me dis les kilos, je les perdrai. Mon bébé, il est là et c'est ce qui importe le plus. Donc ça déjà, c'est un gros changement pour moi. Et ensuite, écoute, j'ai développé cet instinct maternel dont tout le monde parle que je n'ai jamais eu avant que Taille soit née. Je n'étais pas spécialement attirée par les bébés. Je trouvais ça mignon et tout mais bon, je n'étais même pas pressée de tomber enceinte. Mais maintenant qu'il est là, c'est juste incroyable. Même dès que je vois un bébé maintenant, ça me rend tout émue alors que ça ne m'est jamais arrivé avant. Je voyais un bébé dans la rue ou quoi, je me disais ben ouais, c'est un bébé, c'est mignon mais pas plus que ça. Et donc voilà, je suis beaucoup plus sensible. Alors je l'étais avant, alors là maintenant, c'est juste une horreur. c'est même insupportable. Je crois que c'est tout, je ne pense pas avoir oublié de questions. Si j'en ai oublié, ben écoutez, désolée, posez-les-moi peut-être en commentaire et j'y répondrai en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu parce qu'elle m'a pris pas mal de temps à la filmer entre les réveils, les biberons et tout. Voilà, c'était assez intense. Je reviens dans une prochaine vidéo pour vous montrer mes achats Primark. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.